La toute dernière étoile qui fait vibrer le monde en ce moment. Il y a quelques semaines aussi, quelques mois déjà, on danse d'autres cocos argentés et bien d'autres... Vous voyez un peu sous-decliné. Alors, quelle est ta vision des choses par rapport à tout ce qui t'ont précédé ? Par exemple... Quel chemin que tu veux suivre par rapport à elle ? Oui, il y a par exemple Monique Seca, qui a toujours été mon idole dès mon bas âge. J'avais toujours envisagé faire comme elle, chanter comme elle, chanter là ici aussi, comme beaucoup d'autres que je ne peux même pas citer. Donc, tous ces gens-là ont été toujours un modèle pour moi. J'avais toujours songé. D'un jour, je pourrais aussi faire cette carrière de musique. Dans tout ce monde, tous ces gens-là m'ont beaucoup inspirée dans la musique. Voilà comment je me retrouve donc plongée. On va reparler de musique tout à l'heure parce qu'on est ensemble pour quelques minutes. Alors, Biaz, mon caméraman en chef, ne va pas bouger de l'Auleb. Je voudrais qu'il fasse encore un travail important. Je viens de voir des beaux tatouages. Là, je suis sur la cuisse. Je vous en prie. Alors là, on est sur la cuisse. On voit une belle fleur. On va expliquer un peu cette fleur-là. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'adore les roses. J'adore les roses, c'est ma nature. On voit partout chez moi, j'en ai de faire des roses, même chez moi, partout. Oui. Il y a sur le pied, il y a toujours la rose. Et puis de l'autre côté aussi, il y en a... La chaînette. Oui, la chaînette. Alors, ça explique quoi ? Ça peut avoir... Non, c'est juste simplement que j'aime la nature. Les tatouilles, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aime bien me faire belle. Oui. En dehors de cela, c'est Lucie, on va le montrer aussi un peu. Je ne sais pas. Sorry. Non, mais il n'est pas un mauvais endroit. Oui, je sais. Et là, un bel endroit, on peut le voir. Là, c'est le cœur sur le cœur. Oui. Après cela, il y a d'autres tatouages ailleurs. Le dos. Le dos, j'en ai fait un très monde. Le lion. On aura l'occasion de voir le lion tout à l'heure. On va tout à l'heure, n'est-ce pas ? Tu te promouilles. Pas de problème. Chers téléspectateurs, c'est pipolisant aussi. C'est un rendez-vous. Alors, on va parler de mode. Je te vois. Tu aimes la mode. Tu aimes des belles ténures.